L'histoire de ce tome m'a laissé 100 fois, radicalement, je ne vais pas trop parler, générique. Bonjour mes likers, what's up? J'espère que vous allez bien et que vous êtes bien posés. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de choses importantes. Généralement, ici, ce n'est pas de la blague. Donc, restez branchés, restez posés, asseyez-vous. Parce que ce dont je veux vous parler aujourd'hui, vous n'êtes pas prêts. Je vous jure, vous n'êtes pas prêts. Alors, il y a encore des gens qui regardent mes vidéos sans liker, sans s'abonner, sans activer la cloche de notification. Ça fait mal, you know. Non mais sincèrement, je vous invite aux nouveaux arrivés ou nouveaux arrivants de vous abonner. Activez la cloche de notification. Lâchez un petit like par-ci, par-là. Ça donne toujours du bon au cœur, ça me motive. Donc, sans plus tarder, passons au vif du sujet. Vous n'êtes pas prêts. Aujourd'hui, nous allons parler d'un homme exceptionnel. Bon, exceptionnel, ce n'est pas dans le bon sens. Exceptionnel, c'est-à-dire qu'il a fait des choses que le commun des mortels n'ose pas faire. Il répond au nom de Mamadou Traoré, originaire du Sénégal, surnommé le tueur à main nue. Sans plus tarder, let's go to the story. Mamadou Traoré est né en 1973 d'un père nommé Sidiki Traoré, un Bambara. Bon, Bambara, c'est une ethnie du Sénégal et d'une mère, Anna Faye, qui était serère. Serère aussi, c'est une autre ethnie du Sénégal. D'après ce qu'on a dit, sa mère, depuis toujours, pratiquait des rites Vodou. Et son accouchement a duré, je pense, trois jours. Parce que déjà, quand l'enfant est venu, il était mort-né. Suite au rite Vodou que la mère pratiquait, enfin, aspersion de sang et bon, je ne sais pas trop comment ça se passe là-bas. Mais le fait que cet enfant naisse mort-né a été rectifié. En gros, l'enfant est né mort, mais après, il était vivant. Donc, voilà un peu. Depuis lors, Mamadou Traoré était vu comme l'enfant des esprits. Mamadou Traoré passe toute son enfance en France. C'est-à-dire, à l'âge de trois ans, il rejoint son père, qui travaillait dans les chemins de fer en France, avec son petit frère Oseynou, âgé d'un an. Sa scolarité était assez perturbée. Parce que, à la maternelle, il était souvent agressif. Il cherchait la bagarre. Mais, il y avait aussi des périodes où il était plutôt calme, plutôt gentil et sans problème. En gros, c'était un enfant assez instable, difficile à maintenir. Alors, il a redoublé le CP et le C1. Et en sixième, classé comme enfant insuffisant et indiscipliné, il fut chassé de l'école. En 1990, ses parents se sont séparés. Et, du coup, il a rejeté la faute sur son père. Il disait que son père était là à utiliser l'argent du foyer pour ses besoins personnels. En gros, toutes les disputes que ses parents avaient, il rejetait ça sur son père. Alors, suite à toutes ces instabilités-là, à un moment, Mamadou Traoré a commencé à se clochardiser, je pense. C'est le mot que j'ai vu sur le site. Mais, moi, j'ai compris ça comme, en fait, voilà, il était fatigué de la maison. Du coup, il a commencé à sortir. Voilà, vous voyez un peu les jeunes qui n'aiment pas trop rester chez eux parce que, voilà, il y a tel problème avec les parents et tout et tout. Il préfère sortir, vadrouiller dans les quartiers, dans les rues, se droguer, fumer avec les potes, tout ça. En gros, c'était ce qu'il faisait. Donc, après le divorce avec son père, sa mère se remet en couple avec un certain monsieur Yobo. Yobo. Y-O-B-O. Point. Quand elle s'est remis en couple, l'enfant aperçut le nouveau monsieur-là comme un usurpateur. Et du coup, ça a encore accentué le fait qu'il se détache de l'environnement familial. Il a commencé à, comme je l'ai dit, vadouiller dans les rues, ne plus dormir à la maison, plonger dans la délinquance, la violence, les agressions avec les armes blanches. Même, il fut une période où il a été jugé et placé en maison de détention juvénile. Je pense que c'est ça le mot. Ah, I don't know. Criminal woman who think that. Et après, il s'est échappé de cette maison en question. Lorsqu'il était âgé de ses ans, suite à sa délinquance, son manque de respect envers les lois et tout, sa mère a décidé de l'envoyer en Afrique, c'est-à-dire au Sénégal, pour qu'on reprenne son éducation en mai. Mais, bon, elle a décidé ça, mais elle a dit à l'enfant, en fait, bon, je pense que c'est ce qui se passe souvent, hein, les enfants qu'on amène et qu'ils grandissent un peu en Europe, quand ils deviennent un peu recalcitrants et tout, on les ramène en Afrique pour, je sais pas, peut-être refaire leur éducation et tout, on leur dit, tu vas en vacances pour aller voir la famille, tout ça, tout ça, mais au final, tu vas, tu restes là-bas 10 ans pour qu'on te refasse ton éducation. Tu repars à l'école là-bas, tu t'instruis là-bas et puis tu deviens droit là-bas. Nono. Donc, en gros, c'est ce qui s'était passé. On l'a envoyé, c'est-à-dire dans son pays d'origine, au Sénégal, pour refaire un peu son éducation auprès de ses oncles. Et ses oncles, vous savez, nous, hein, en Afrique, quand tu es un peu revolté, tout ça, là, on ne regarde pas ça, hein, on ne regarde pas d'où est-ce que tu viens, où est-ce que tu as grandi, comment est-ce que... Non, 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 tu fais un rire, on te sent. Des fois, même, on met la chaussure collée directement à ton visage et tu deviens une personne, hein, bien disciplinée. Vous voyez un peu? Donc, en gros, c'était ça. Ses oncles étaient très sévères, des châtiments corporels à l'âge de 16 ans. Bon, vous savez, avec l'adolescence, tout ça, châtiment corporel à un enfant qui a vécu dans un environnement assez européen où on dit non, la violence corporelle ne reçoit rien et tout et tout. Ça devient un peu un traumatisme, quoi. Et du fait que sa mère le laisse comme ça, voilà, l'amène en Afrique directement, c'est comme si elle voulait se débarrasser de lui. Donc, tout ça, au fait, constituait, en gros, bon, on peut dire, un chemin vers un traumatisme psychologique. Bon, d'après moi, il y a d'autres personnes qui peuvent supporter ça comme ça et puis voilà, quoi, l'humour. Mais, avec ce que ce type a fait, avec le temps, on peut dire que ça a été l'élément déclencheur, au fait. Parait-il que quand il est parti en Afrique, puisqu'il a abandonné l'école, donc, il est parti dans un village de pêcheurs, en fait, puisque c'est là-bas qu'il y avait ses ongles. Et automatiquement, tu vas dans un village de pêcheurs, tu deviens pêcheurs. Donc, il a commencé à faire la pêche à la pirogue. La pêche à la pirogue, c'est pas évident et moi, j'ai vu des vidéos dessus, ses ongles-là souvent, mais... Donc, il a commencé à faire la pêche à la pirogue à l'âge de 16 ans et ce travail-là a duré 5 ans. Toujours au Sénégal, à l'âge de 21 ans, il rencontra une fille... Alors, j'utilise le passé, il rencontra quoi ? Nous sommes en train de faire une narration. Donc, il rencontra une fille d'origine ivoirienne qui l'a décidé de prendre comme sciencé et avec qui, malheureusement, il va contacter le virus du VIH. Tout un périple. En ce moment, quand il avait rencontré la fille, il n'était pas au courant de sa séropositivité. Vous voyez un peu, c'est-à-dire, quand il sortait avec la fille et tout et tout, il ne savait pas que, voilà, celle-ci avait le VIH sida. C'est après, en 1994, vu qu'il était de nationalité française, il devait partir en France, je crois, pour réaliser son service militaire. Parce que, je pense, en cette période-là, c'était d'actualité. Je ne sais pas si maintenant, c'est la même chose. En 1994, quand il est parti maintenant, pour entrer dans l'armée en question, il devait faire des tests. Toujours, c'est comme ça, ça se passe. Quand vous voulez rentrer dans l'armée, on fait des tests pour voir si vous êtes apte-off physiquement, si vous n'avez pas de maladie cardiaque ou bien générale qui va vous empêcher de réaliser, en fait, vos objectifs dans l'armée. Donc, en gros, il avait fait ces tests-là. Et c'est de là qu'il a appris qu'il avait le VIH. Du coup, il n'a pas pu réaliser son service militaire. Il a été reformé. Reformé, c'est-à-dire jugé inapte à faire les objectifs militaires. Du coup, quand il a été reformé, il est rentré vivre avec sa mère. C'est-à-dire, il est resté en France, mais vivre avec sa mère et son nouveau compagnon. Entre temps, sa mère et son nouveau compagnon, ils avaient déjà eu deux enfants. Donc, vous voyez un peu le temps qu'il a fait au Sénégal, tout ça. Bon, sa mère, elle avait refait sa vie avec son nouveau compagnon. Ils étaient déjà remariés et tout. Et ils avaient deux enfants. Donc, ils vivaient tous ensemble dans cette maison. Et le 12 mars 1987, si je me rappelle bien de la date, sa mère l'avait mise à la porte. Sa mère l'avait surpris en train de fumer le hachiche, je pense. Et quand elle l'a vu faire ça, elle l'a jeté hors de la maison. Alors qu'en ce moment, bon, avec tout ce qui s'était passé psychologiquement, il n'allait pas vraiment bien. Du coup, quand sa mère l'a chassé de la maison, il a tenté de se suicider dans l'immeuble en question au sixième étage. Bon, quand on a écrit sur le site qu'il a tenté de se défenestrer, je pense que c'est de se suicider. On ne va pas chercher trop loin, vous voyez un peu. Je n'ai pas trop compris comment est-ce qu'il a pu s'en sortir. Peut-être que quand il a voulu se suicider, des gens sont venus l'arrêter. Ou bien quelqu'un est venu et voilà quoi, il l'a fait changer d'avis. Ou bien on l'a retrouvé à l'hôpital. Mais cette partie-là, en fait, est vraiment fou. Alors, au cours de cette période-là, Mamadou Traoré n'avait plus confiance aux femmes. Parce que déjà, avec ce que sa fiancée lui avait fait, elle était séropositive, elle n'a pas dit. Après sa mère le chasse de la maison au profit de son compagnon avec ses deux enfants, elle l'avait ramené au pays auprès de ses hommes qui l'avaient maltraité, son père aussi qui n'était pas présent. Donc, on peut dire qu'avec tous ces traumatismes-là, Mamadou Traoré avait eu un grand mépris envers les femmes. Il avait décidé de se venger des femmes. Donc, voilà comment est-ce que ça a commencé, hein. Comment est-ce que le gars-là a commencé à rentrer dans les bails de tuerie ou non. Enfin, pas tuerie, mais vous allez voir la suite. 1996, c'était l'année où il avait commencé les bails sombres. Il avait écopé de trois condamnations, si c'est le terme qu'on utilise. Je suis dans le domaine de criminalité, donc, utilisons les termes juridiques, écopé d'une peine ou, you know, quoi. En mars 1996, il avait été condamné déjà pour détention et usage de stupéfiants. Bon, il avait écopé, enfin, il avait eu, bon, pour ne pas rentrer trop dans des bails, hein, qu'on ne peut pas comprendre, que moi-même, je ne comprends pas. Donc, il avait eu une amende de 5 000 francs. Bon, 5 000 francs français, c'est-à-dire 750 euros. Il avait été aussi condamné pour un an de prison et 240 heures d'intérêt général en jouant pour vols avec violence. Bon, ça, c'est de la tautologie, mais c'est ce qu'on a écrit, donc je vous dis, voilà un peu. En septembre 1996, il a été aussi condamné pour avoir agressé des personnes dans une laverie du 13e arrondissement, proche de son ancien lycée. Avenu Choisi. On ne sait pas si c'est pas vengeance, si c'est pas bon. Il a fait ça et on l'a condamné, donc, hein, voilà un peu. Bon, d'autres disent que c'est peut-être une vengeance parce que c'est à côté de l'école en question. On ne saura jamais parce que aussi, le père, enfin, le propriétaire de la laverie en question a porté plainte, a dit que non, que son fils a été agressé, violenté par ce Mamadou en question qui tenait un couteau. Mais après, on l'a condamné et je pense qu'il n'y a pas eu de suite. Ça fait, en gros, trois condamnations que Mamadou Traoré avait subies par rapport à ses actes. C'est par rapport à des délits, bon, je ne veux pas dire minimes, mais si on compare ça à ce qu'il a fait par la suite, sincèrement, ce n'est pas vraiment même comparable. Vous voyez un peu. Donc, ça, c'était, en fait, on peut dire des entrées dans la matière, hein, il commençait à se préparer, hein, avant de rentrer même dans le vif du sujet. Donc, ça, vrai, hein, besoin dans la criminalité. Vous voyez un peu, je cherche des mots pour définir ce qu'il a fait, mais je n'en trouve pas. Donc, suivez vraiment la suite pour voir de quoi ce mec était capable. Le 23 avril 1996, Daniel Batty, une secrétaire trilingue, âgée de 35 ans, se trouvait tout juste devant le Queen Bee. Le Queen Bee, c'est un karaoké, en fait, je chante un truc dans son sac, mais elle était quand même devant le karaoké. Du coup, elle a été agressée à 2 heures du matin, déjà frappée par un coup violent sur la tête. Quand elle a perdu connaissance, elle a été traînée jusqu'au hall d'entrée d'un immeuble proche de chez elle. Vous imaginez, vous êtes, genre, tout juste à côté de chez vous et vous vous faites agresser, violemment, traîner proche d'un immeuble encore à côté de chez vous pour être frappée, refrappée, frappée, refrappée. Oui, c'est deux répétitions que j'ai faites, mais c'est ça, en fait, c'est ce qui s'était passé. On l'avait frappée encore et encore et elle avait totalement perdu connaissance. Vous voyez un peu, elle était tellement sous le choc qu'elle ne se rappelait même pas ce qui s'était passé. Même quand elle s'était revêt, je pense, elle ne se souvenait même pas d'avoir été agressée, en fait. C'est juste qu'elle remarque des blessures sur elle parce que le lendemain, on l'avait retrouvée inconsciente à 7 heures du matin proche de son immeuble en question. Et à moitié dévêtue. Donc, sous le coup de l'agression, elle a pris un an et demi. D'abord, elle a été au soin, au intensif, tout ça. Et après, elle a pris un an et demi pour se remettre de ce traumatisme-là. Le matin du 4 juin 1996, à 4 heures du matin, Mamadou Traoré s'apprêtait à cambrioler une maison qui avait la fenêtre à demi ouverte. Quand il s'est introduit dans la maison, il a entendu une voix qui demandait « Qui est-ce ? ». C'était une fillette de 11 ans qui se tenait près de cette fenêtre-là. Je pense que c'était dans le noir. Donc, quand il s'est retourné et vu que cette fillette se trouvait sur son passage, il voulait s'enfuir en fait. Parce que tu rentres dans une maison, que tu as cambriolé et il y a quelqu'un qui t'attrape. Tiens, tu décides en fait de t'enfuir. Mais bon, au lieu de s'enfuir, lui, il a pris peur. Il s'est dit que peut-être la fille là va me dénoncer. Donc, du coup, il a commencé à frapper la fille avec plusieurs coups. Et la fille, après, a été retrouvée aussi inconsciente. Et on ne retrouvait pas au fait qui était l'agresseur. Parce qu'en ce moment, on ne savait pas que c'était Mamadou Traoré en question. Là, on se rend compte qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, Mamadou Traoré, je pense, il avait commencé à prendre goût à ça peut-être. Bon, je ne sais pas trop. Mais ses délits étaient, enfin ses crimes en question, étaient de plus en plus graves. Et vous allez le remarquer à travers la suite de cette vidéo. Suivez seulement. Nous sommes le matin du 25 août 1996. Le gars là, il aime le matin pour les bails sombres. Donc, à 5 heures du matin, Mélie Bertrand voulait se rendre au boulot avec son chien. Bon, accompagnée de son chien. Du coup, elle est interpellée par notre cher monsieur Mamadou Traoré. Qui la frappe d'abord. Puisqu'elle se tenait proche de sa maison, de son immeuble. Il l'a d'abord frappé à multiples reprises. Je me demande bien où se trouve le chien maintenant. Il a frappé d'abord à multiples reprises. Après, il l'a traîné dans son immeuble en question. Dans l'immeuble de cette Mélie Bertrand. D'abord par un ascenseur. Et arrêté à un niveau. Il l'a traîné après, via les escaliers, jusqu'au dernier étage devant la porte de cette Mélie Bertrand. Il l'a frappé à de multiples reprises, encore et encore. Puis, a procédé à des attouchements sexuels sur cette femme. Le lendemain à 8 heures, on retrouve Nelly Bertrand, décédée suite à ses coups, à moitié nue devant sa maison. C'était là, les crimes avaient commencé à devenir plus intenses. Le 22 octobre 1996, à 4 heures du matin, comme d'habitude. Il aime les crimes, je pense à l'aube. I don't know why. Marie Astrid Claire, étudiante en lettres modernes à la Sorbonne, rentrait chez elle tranquillement. Elle ne s'était pas rendue compte qu'elle avait été suivie par Mamadou Traoré. Lorsqu'elle était en train de composer le code d'entrée de la porte de chez elle, elle a été frappée violemment, puis traînée dans une ruelle où elle a été encore frappée, agressée et violée. Trois jours plus tard, c'est-à-dire le 25 octobre 1996, mais cette fois-ci la nuit, Mamadou Traoré était rentrée dans la propriété de Madame Francine Sarri. Une vieille femme de 71 ans qui s'apprêtait à cambrioler. En ce moment, il se trouvait dans la chambre de cette dame en question. Et quand cette dame s'était réveillée, il a pris peur. Du coup, il a ramassé l'oreiller qui était tout juste à côté d'elle, l'étouffa, la frappa, puis la viola. Voilà.